L'essentiel de cette journée Je crois que l'essentiel de cette journée, c'est par rapport à des gens qui nous parlent de rêves, qui en même temps expliquent les problèmes de la France par l'enfer des autres. La finance sans visage, sous-entendu, la plutocratie, les chinois, je ne sais quoi. C'est tout ce remugle qui remonte des années 1920, c'est la faute des autres, c'est jamais la nôtre. Donc surtout ne rien changer. Première conclusion, c'est que nous nous regardons la mondialisation en face et nous essayons de faire en sorte que la France y trouve sa place. Pour ça, il faut qu'elle amplifie ses réformes, y compris en matière de production, pas seulement de consommation intérieure, mais d'aller chercher la croissance à l'export. Il n'y a pas de raison que d'un côté du Rhin, l'Allemagne réussisse dans la mondialisation et que la France accumule des déficits. Donc à nous de nous remettre en question. Et il s'en est suivi, je crois, toute une série de choses qui montrent que sur les éléments de la politique industrielle que nous mettons en place, sur le relèvement de notre agriculture, les choses commencent à payer. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Cette année, on va avoir une augmentation de plus de 3% des entreprises qui sont allées à l'export et 10% des primo-exportateurs. On a de bons résultats dans un certain nombre de secteurs en matière de productivité. Il faut que nous livrions un travail patient de réindustrialisation de notre pays. C'est le vrai sujet. Et si nous faisons ça avec le talent et la productivité de nos ouvriers, de nos ingénieurs, on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada